Hello, je suis Adriana, coach formatrice professionnelle et créatrice de contenu. Au quotidien, j'accompagne les entreprises, dirigeants, managers et entrepreneurs pour engager le changement et convertir leurs objectifs en réussite. Avec ma casquette de créatrice de contenu, j'accompagne également les organisations pour les aider à être visibles sur le web. Seule ou en compagnie d'entrepreneurs inspirants, je vous propose d'explorer ensemble l'entrepreneuriat avec une vision à 360 degrés chargée de good vibes pour écouter vos ambitions et inspirer votre business. Installez-vous confortablement et let's go pour le démarrage de ce nouvel épisode. Enjoy ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Lira et Plumania. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une thématique innovante qui a le mérite d'être connue et reconnue, qui commence à être soutenue par les médias et également par le ministère de la Santé. Nous allons découvrir aujourd'hui comment rompre l'épuisement et l'isolement parental quand on est entrepreneur. Cet outil innovant peut être également partagé avec vos proches, votre famille, vos amis, votre entourage pour aider les parents qui rencontrent des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Et pour ce podcast, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Deina Kert, infirmière puéricultrice. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Deina, comment vas-tu ? Très bien, merci. Je suis ravie que tu te joignes, Yannou, aujourd'hui, pour nous partager un outil innovant qui permet de rompre l'épuisement et l'isolement parental quand on est entrepreneur. Alors, bien entendu, aujourd'hui, le but, c'est qu'on puisse tourner autour de l'entreprenariat, mais pas que, parce que cet outil innovant est certainement le moyen de pouvoir faciliter le quotidien de bon nombre de parents. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Deina, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi ? Peux-tu te présenter en quelques mots et nous partager quel a été ton parcours et quel est ton parcours professionnel ? Si je peux donner une image, c'est celle d'une photo où on me voit, donc à 14 mois, donner le biberon à ma petite sœur qui venait de naître. Donc, on a 14 mois d'écart. Ça, c'est très vite su que j'allais devenir infirmière puéricultrice pour accompagner les futurs adultes de demain. Tout mon parcours professionnel tourne autour de l'enfant, notamment l'enfant en bas âge. J'ai très vite su aussi que ce n'était pas seulement les enfants dont j'avais envie de prendre soin, c'était aussi et surtout les parents qui accueillent leurs enfants dans leur famille. C'est une belle vocation que tu portes au quotidien. Je souhaiterais te proposer ta présentation sous forme de portrait chinois. Si tu étais une planète, laquelle serais-tu ? Eh bien, je dirais la Terre. On va garder les pieds sur notre belle planète, sur cette Terre qui a encore le mérite de recevoir les bébés qui arrivent encore et les familles qui s'agrandissent encore, qu'on peut encore continuer à accompagner aujourd'hui. Et si tu étais une chanson ? Alors, ça va paraître être hors sujet. C'est RMI de MC Solar. MC Solar m'a versé toute mon adolescence. Je lui ai même écrit une lettre pour être musicienne pour lui. Je n'ai jamais eu de réponse. Mais voilà, cette chanson, je trouve qu'elle est encore d'actualité et que malgré le constat que MC Solar fait dans sa chanson, elle est pleine d'espoir et d'amour. Et notamment, il parle dans son refrain de famille. L'outil dont je vais vous parler, justement, il ne fait pas de différence de statut. Il est complètement inclusif et il est accessible à toutes les familles. Merci beaucoup, Doïna. D'ailleurs, on a ce point en commun. J'adore MC Solar. Très grand chanteur et très, très grand auteur qui, d'ailleurs, revient actuellement avec de nouvelles chansons pour notre plus grand bonheur. Et si tu étais un mot, quel mot serais-tu ? Eh bien, l'espoir. Et si tu étais un animal ? C'est difficile de répondre à cette question. J'ai du mal à être dans le « je préfère », etc. Mais je parlerais de mon signe chinois qui est le serpent. Et pourtant, je suis un peu phobique des serpents. Mais le serpent, ça symbolique au contraire des mauvaises intentions qu'on lui prête. À certains moments, il a une certaine capacité d'adaptation et de ruse, ce qui fait partie de mon caractère. J'aime beaucoup créer du lien et aller à droite à gauche pour réussir à aller atteindre mon objectif. Et puis aussi, il représente la vie et le soin. Et le soin et la vie, ça fait partie de moi, de ma personnalité et aussi, surtout, de ma profession. Et enfin, si tu étais un super-pouvoir, quel super-pouvoir serais-tu ? Ça va paraître bisounours. Et c'est souvent l'impression qui est donnée aux professionnels de la petite enfance. Mais mon super-pouvoir, et c'est le vœu que je faisais déjà à toute petite, ce serait d'apporter la paix dans le monde. C'est un super-pouvoir extrêmement beau et extrêmement vertueux. On a tellement besoin de ce super-pouvoir aujourd'hui dans notre monde actuel. Je souhaiterais te demander qu'est-ce que l'épuisement parental ? Alors, je vais le dire avec mes mots. Pour moi, l'épuisement parental, c'est perdre le goût de l'émerveillement en tant que parent. Se sentir surmenée, surchargée par toutes les tâches du quotidien et ne plus avoir envie dans le quotidien, plus précisément en tant que parent avec ses enfants ou son enfant. Tu me fais penser à une chanson extrêmement connue, d'avoir l'envie d'avoir envie, pour ne pas citer le nom du chanteur. Mais oui, c'est un élément moteur au quotidien, c'est l'envie. Tu mets le doigt sur un point extrêmement intéressant en ce qui concerne la parentalité de manière générale. C'est une perte d'enthousiasme et d'émerveillement face à la vie qui est justement en train d'éclore face à nous et qui est notre enfant. Et cette vie qui naît et qui grandit, c'est un cadeau. Qu'est-ce que tu en dis ? Oui, c'est un cadeau que je ne me suis pas encore fait, mais oui. Et c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Pour les auditeurs parents qui nous écoutent et même pour ceux qui ne le sont pas encore ou simplement dans le but d'inspirer votre entourage, quels sont les signes précurseurs de l'épuisement parental et l'isolement peut-être également parental au quotidien ? Il y a un mot qui est assez à la mode, que certains ne supportent plus entendre, qui est le burn-out. Et l'épuisement parental est aussi appelé burn-out parental. J'imagine que les signes vous arrivent déjà en tête. Donc la fatigue, l'épuisement émotionnel, on a le sentiment de ne plus y arriver. Cognitif, on n'arrive plus à réfléchir. Physique, on est extrêmement fatigué, on préférerait rester au lit. La perte de plaisir, c'est ce que je disais à l'instant. Ne plus se reconnaître aussi dans cet enthousiasme-là avec ses enfants. Exprimer de la colère, ne plus réussir à exprimer ses émotions, à verbaliser ses émotions. Et ce qui est pour moi extrêmement difficile aussi à observer, c'est aussi cette distanciation affective vis-à-vis de soi, déjà, mais aussi vis-à-vis de son enfant. Et cette perte d'empathie vis-à-vis de soi, mais aussi et surtout vis-à-vis de son enfant, on n'y arrive clairement plus en tant que parent. Est-ce que justement toutes ces situations, tous ces éléments que tu nous partages, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas également peut-être une part de culpabilité de la part des parents, ce sentiment de culpabilité, de soit ne pas assez en faire, ne pas bien faire, peut-être aussi la peur du jugement par rapport à l'entourage familial et professionnel ? Oui, énormément. D'autant plus qu'on est dans une société où la culpabilité, elle est extrêmement forte avec les images parfaites qu'on nous renvoie. Donc effectivement, en tant que parent, déjà, on culpabilise beaucoup et d'autant plus, là je vais revenir sur le sujet de l'entrepreneuriat, d'autant plus quand on est entrepreneur, ça vient faire un boogie-boulga d'émotions assez fortes et désagréables pour le quotidien des jeunes parents. Et oui, l'entrepreneuriat et la parentalité, ça impose, autant aux hommes qu'aux femmes, à ce niveau-là, je ne fais pas de distinction, ça impose, parce que chaque parcours de vie est unique, ça impose le fait de savoir faire des choix et de les faire vite, de les faire très rapidement. D'ailleurs, je vous partage une anecdote qui vient de se produire ce matin. J'ai déposé mon fils à l'école et en fait, en arrivant à l'école, il n'y avait pas de cartable. Ah, génial ! Ce n'est encore jamais arrivé et je me suis dit, ok, j'ai deux solutions. Soit je me martyrisse en me disant que je suis une mauvaise mère et que du coup, mon fils est arrivé à l'école sans cartable, soit du coup, je me dis que c'est ok, j'accepte et je vois ce que je peux trouver comme solution. J'ai fait l'aller-retour et mon fils avait eu son cartable dans le quart d'heure avant qu'on soit toutes les deux ensemble. Et c'est là où justement le fait d'accepter ce qui est et me dire que je fais du mieux que je peux, ça peut être peut-être pour beaucoup un moyen d'avancer plus sereinement. Moi, j'ai envie de partager une anecdote pour rejoindre justement les parents qui culpabilisent. Donc, je n'ai pas d'enfant et je suis donc à mon compte. À certains moments, je me dis mais il me faudrait trois jours pour pouvoir faire une journée au niveau du temps. Et je dis mais si en plus j'avais un enfant, quelle mère je serais, quel parent je serais et est-ce que j'arriverais à gérer mon quotidien de jeunes parents ? Bon, j'ai conscience que les priorités changent mais voilà, j'ai beaucoup d'empathie pour les parents d'aujourd'hui parce qu'entrepreneurs ou pas, on est dans un quotidien et une société où ça va toujours plus vite. Il y a beaucoup d'images parfaites aussi qui nous font énormément culpabiliser et donc, on ne sait plus où donner de la tête clairement. On nous dit que les enfants et on le sait, c'est scientifiquement expliqué que les enfants ont besoin de notre attention, ont besoin ne serait-ce que d'au moins un quart d'heure à passer en posant les téléphones, en pensant plus à rien, juste à notre parentalité, à s'amuser au moins un quart d'heure avec notre enfant. Quand on a l'esprit ailleurs et notamment dans notre entreprise, c'est parfois difficile pour certains parents de réussir à avoir ce temps privilégié avec leurs enfants. Ce petit temps, peu importe la durée, il est précieux parce que ça permet justement de lâcher prise sur tout ce qu'il peut y avoir dans le quotidien et de se dire voilà, maintenant ce temps, c'est juste avec l'enfant et ses parents ou son parent, peu importe, mais c'est un moment d'intimité, cette petite bulle réconfortante qui lui permet de se dire d'accord, ça a été long toute la journée, j'ai attendu de voir mon papa, ma maman ou juste ma maman, juste mon papa, mais il sait dans la journée, il a ce petit cadre où il sait que quoi qu'il arrive, il aura ce petit temps d'échange pour avoir quelque part presque une soupape de sécurité et avoir ce réconfort dont il peut avoir besoin. Oui, s'il y a un autre outil qui me vient à l'esprit dont je peux vous parler pour justement recréer cet émerveillement, l'outil principal dont je parle au quotidien, que ce soit auprès des parents ou auprès des professionnels de la petite enfance que j'accompagne, c'est l'observation. Regarder ses enfants, même être en retrait juste à côté d'eux et les regarder jouer, les regarder se déplacer quand il s'agit de bébés en bas âge, les regarder se mouvoir, juste ça, ça redonne de la vie à notre quotidien parce que parfois il y a des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voit plus dans notre quotidien de parents hyper travailleurs et donc juste s'asseoir. On nous parle beaucoup de méditer, de respirer, mais juste observer son enfant, c'est aussi une méditation et c'est aussi ce qui nous aide à connaître mieux notre enfant, à s'émerveiller devant notre enfant et à retrouver du sens à notre parentalité et à notre notre vie de famille. Merci Doïna pour cette pépite qui pourrait évoquer le fait de ralentir, prendre le temps de ralentir pour observer ce qui se passe. Oui. Pour lever le suspens sur cet outil innovant que tu vas nous partager, quel est cet outil que les parents peuvent déployer dans leur quotidien ? Eh bien il s'agit des cercles de parents, donc c'est un dispositif qui existe depuis 2022. C'est tout récent ? C'est tout récent effectivement. Donc les conditions des cercles de parents, c'est gratuit déjà, un petit clin d'oeil par rapport à MC Solar et donc au fait que notre objectif c'est que les cercles de parents soient gratuits et accessibles à tous les parents, sans exception. Les parents d'enfants de moins de trois ans, c'est un dispositif qui dure jusqu'à deux heures. On accueille quatre familles. Quatre parce que si les familles viennent en couple, ça fait huit, et s'ils viennent avec leurs enfants, ça fait douze, et s'il y a des jumeaux, ça peut encore augmenter. Il n'y a pas de thématique imposée puisque l'objectif c'est vraiment qu'on vienne parler de ce dont on a besoin à cet instant T. On peut peut-être avoir prémédité de parler de la poussée dentaire de notre enfant, et puis à côté avoir passé une super mauvaise nuit ou s'être pris la tête le matin pour s'habiller parce qu'il faut vite 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 arriver au cercle de parents, et bien peut-être que finalement c'est un autre sujet qu'on abordera au cercle de parents, c'est sur inscription. Vous trouverez le site internet avec tous les cercles de parents qui ont lieu partout en France. Donc ce n'est pas un dispositif seulement local, c'est un dispositif qui est mis en place au national, et donc c'est animé par des infirmières puricultrices, pour le moment on n'a pas d'hommes, qui mettent en place chacune sur son département, sa commune, un cercle de parents. C'est merveilleux justement comme dispositif de simplement pouvoir, donc si j'ai bien compris, être parmi d'autres parents pour partager ces difficultés qu'on rencontre au quotidien. Exactement, parmi plusieurs objectifs, il y a celui de rompre l'isolement, d'influencer du coup cette paire aidance pour que les parents puissent se rencontrer. L'infirmière puricultrice a cette compétence de forcément répondre aux questions de puriculture, mais aussi de soutenir les parents dans leur partage et de créer du lien entre les parents, de manière à ce que justement ces parents ne se sentent pas isolés et puissent trouver des réponses aussi auprès d'autres parents. Et puis il y a aussi l'effet miroir qui fait qu'il y a des situations qui nous rappellent aussi en tant que parents, quand on écoute l'expérience d'autres parents, de ne pas se sentir seul. Et de ce que tu évoques, ce cercle de parents paraît extrêmement puissant pour pouvoir baisser, on va dire, ce sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir au quotidien ? Oui puisque forcément dans les valeurs portées par l'infirmière puricultrice, il n'y a pas de jugement, on est inclusive, on est à l'écoute, bienveillante, on est là au service des parents et surtout pas pour remuer le couteau dans la plaie et appuyer sur leurs blessures, au contraire on est là pour les soutenir dans leur parentalité. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager qui nous permettrait de nous immerger des cas concrets qu'on peut retrouver dans un cercle de parents ? Parfois il y a des petits moments magiques comme ça qui peuvent se produire, peut-être des prises de conscience instantanées de certains parents ? Au-delà d'une anecdote par rapport à ce que je viens de dire sur le non-jugement, la neutralité, la bienveillance, je parlerais de ce qui moi m'anime énormément, l'interculturalité on va dire. J'aime bien aller chercher la culture des parents pour essayer de les déculpabiliser. Le cododo ça nous fait beaucoup parler puisqu'on essaye de beaucoup sensibiliser les parents sur les risques engendrés par le cododo. Et à côté de ça je rencontre des mamans d'origine africaine, Afrique noire ou Afrique du Nord. Mais aussi j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer des mamans d'Amérique du Sud et le cododo ça fait partie de leur culture. Donc je les accompagne à déculpabiliser et à trouver les moyens de faire en sorte que les normes de couchage du bébé soient respectées pour la sécurité du bébé. Et en même temps j'aime bien rappeler que dans notre culture française aussi, en France à l'époque, on dormait tous à l'étage et qu'en bas il y avait les vaches. Donc en fait j'aime bien essayer d'être inclusive pour dire que finalement il n'y a pas d'histoire de culture. C'est aussi des mœurs qui ont évolué en fonction des lieux où on habite sur la planète, cette chère planète Terre. Et voilà, l'idée c'est de recréer du lien entre les parents sur ces sentiments de culpabilité qu'ils peuvent avoir. Donc c'est un exemple pour déculpabiliser les parents sur leur quotidien. On pourrait aussi parler de l'allaitement qui est aussi un sujet hyper d'actualité sur la culpabilité autour de l'allaitement et ou du biberon. Et oui, sachant que pour pour les femmes entrepreneuses, c'est parfois un réel challenge au quotidien de réussir à pouvoir allaiter son enfant, à pouvoir honorer ses rendez-vous clients, tenir dans de bonnes conditions l'équilibre de son business. Oui et d'ailleurs donc les thématiques que peuvent aborder les parents sont hyper larges dans les cercles de parents. Donc là, on a parlé du couchage du bébé, de l'enfant, de l'allaitement. Mais ça peut être aussi, je donnais l'exemple de se prendre la tête le matin pour être à l'heure au cercle de parents. Donc ça peut être aussi les difficultés rencontrées par le jeune couple autour de l'accueil du nourrisson. Ça peut être donc effectivement la reprise du travail, l'organisation du repas. Ça peut être la motricité libre, le jeu libre. Enfin voilà, on va parler de, en fait, tout ce qui concerne la parentalité de près ou de loin. Et du coup, pour te rejoindre sur l'anecdote que tu cherchais à avoir, moi ce que j'aime beaucoup, c'est voir ses parents ressortir avec le sentiment d'avoir été écouté, entendu, ses petites étoiles dans les yeux. Si je dois revenir sur mon mot préféré, c'est l'espoir, l'émerveillement. Enfin voilà, l'idée, c'est vraiment d'être là pour les parents, au service des parents, de leur parentalité pour faire en sorte qu'ils puissent continuer au quotidien leur parentalité et se sentir soutenus et ne pas se sentir seuls. Et ce cercle de parents paraît être une bouffée d'oxygène pour les parents dans la France entière. Oui, d'autant plus que j'insiste, c'est gratuit. Il ne faut pas hésiter à y aller. Comment est-ce qu'on peut te contacter, Deïna, pour participer à un cercle de parents ? Ce que je vous propose, ce n'est pas de me contacter moi directement, mais d'aller sur le site internet des cercles de parents que vous aurez en lien après le podcast. Peu importe où vous vous trouvez en France, vous allez pouvoir trouver votre région et voir s'il y a des cercles de parents près de chez vous. Peu importe où on se trouve, on a peut-être la probabilité d'avoir forcément un cercle de parents près de chez soi. Oui, la probabilité. Donc, un petit clin d'œil à mes collègues infirmières puricultrices, si certaines écoutent et qu'il n'y a pas de cercle de parents près de chez vous, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Les coordonnées sont sur le site internet si vous avez envie de mettre en place des cercles de parents près de chez vous. Ou si vous êtes maman et que vous avez une copine ou un copain infirmière, infirmier puricultrice, n'hésitez pas. Tu portes un très beau message, Doïna. Merci. À présent, je souhaiterais te demander, qu'est-ce que Lyra représente pour toi ? Je dirais accompagner les entrepreneurs à trouver leur identité et pas que, rompre l'isolement. Oui, de pouvoir s'entourer peut-être. Oui. Et pour aller plus loin, quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer son activité ? Eh bien, ma citation préférée et celle de beaucoup de professionnels de la petite enfance, c'est « Il faut tout un village pour élever un enfant. Il faut aussi tout un village pour élever une entreprise. » Donc, s'il y a un conseil que je dois donner, c'est ne restez pas seul. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui partagent les mêmes valeurs ou projets que vous. Il y a de la place pour tout le monde. Prenez la main qu'on vous tend et n'hésitez pas à demander de l'aide et vous n'êtes pas seul. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Oui, exactement. Nous arrivons à présent au terme de ce podcast. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie. J'ai été ravie d'en savoir plus sur ton parcours, de découvrir cet outil innovant qui est le Cercle de parents. Merci pour ta participation à ce podcast. Eh bien, avec plaisir. Et je serai ravie de te retrouver très prochainement dans l'un des prochains événements Lira. Et oui, il y a des surprises, je pense, en perspective. Oui, qui nous attendent très prochainement. Je te dis à très bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a plu ? Votre avis est le bienvenu sur votre chaîne d'écoute favorite. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, il suffit de vous abonner à Plumania. Merci pour votre interaction. Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada